Pour commencer cette série de conférences, je vais vous parler des ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles, vous allez voir, ça se passe dans l'espace, ça se passe aussi ici, mais ça se passe beaucoup dans l'espace, et ça va nous permettre de peut-être nous envoler un petit peu des miasmes politiques actuels, pas en France tellement, mais ailleurs. Donc, je vais vous parler des ondes gravitationnelles, on va voir si... Ouais, ça marche ! Voilà, je vous présente ici trois articles, du moins la première page de trois articles. Celui de gauche, c'est l'article qui a été écrit, alors regardez bien la date, le 22 juin 1916, par Einstein. Et dans cet article, il prédit une conséquence de sa théorie de la relativité générale, qu'on va développer, qui... il a fait quelques calculs, il s'est dit, bon, normalement ça doit marcher, il doit y avoir ce genre d'effet, je vais les décrire, mais on verra ça, on verra jamais ça, quoi. C'est pas possible de les détecter. Cent ans après, le dernier article est du 17 juin 2016, donc à presque jour pour jour, cent ans après. Alors, le 12 février 2016, on a déjà, le 11 février, on a déjà annoncé une première détection de ces ondes gravitationnelles. Le 15 juin 2016, on a annoncé la détection du deuxième événement d'ondes gravitationnelles. Celui-là, vous allez voir, il est important pour convaincre les gens, même si nous, on était convaincus complètement déjà depuis le départ. Alors, ma discussion va se passer de la façon suivante. Je vais passer, allez, une quarantaine de minutes, ça dépendra de mon bavardage, enfin de mon côté volubile. On va voir si ça durera 40 minutes ou un peu plus. En tout cas, pendant une quarantaine de minutes, je vais essayer de vous donner des éléments de base pour comprendre ce qui s'est passé, comment, quand, pourquoi, etc. Et ensuite, ce sera à vous de jouer, c'est-à-dire qu'il y aura une série de questions que je vais afficher. Et ça, c'est celle que j'aurais préparée, mais vous pourrez poser les questions que vous voudrez, bien évidemment. Alors, donc voilà, allons-y. Alors, donc, on pourrait intituler un petit peu comme ça le communiqué, ça aurait pu être le communiqué qu'on a fait, qu'on a produit le 11 février 2016. Donc, nous avons enregistré dans les détecteurs interférométriques LIGO un événement appelé GW150914. Alors, pourquoi 150914 ? Tout simplement parce que c'était le 14 septembre 2015. Et donc, c'est la manière anglo-saxonne, ou plutôt américaine, de noter les dates. Que nous avons identifié comme le passage d'une onde gravitationnelle produite par la coalescence de deux trous noirs de 29 et 36 fois la masse du Soleil, située à une distance de 1,3 milliard d'années-lumière. Ça aurait pu être ça. Ce qui est écrit en rouge, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer pas à pas. Et, en fait, il y a un autre événement. Alors, j'ai déjà levé le voile, donc on va essayer de voir. Alors, là, voilà. Voilà les deux événements en question. Donc, c'est ce que nous, nous avons observé. Rassurez-vous, je vais aller, je vais prendre les choses une par une, et on va analyser un petit peu ce que veulent dire ces deux événements. Voilà, en gros, le signal que nous avons observé dans un des détecteurs qui est situé près de Seattle, aux États-Unis. Et rien que ce signal-là, c'est déjà, pour nous, c'est déjà une indication, il est déjà extraordinaire. Mais alors, là où ça devient vraiment intéressant, c'est ce deuxième signal qui, lui, est apparu à 3 000 km de là. C'est-à-dire que ce signal-là est apparu à 3 000 km du premier détecteur, c'est le deuxième détecteur. Et lorsqu'on superpose les deux en les décalant de 7 millisecondes, 6,9 millisecondes, vous décalez vos deux signaux et vous obtenez une superposition quasi parfaite, au bruit près. Alors moi, ce qui ne m'intéresse pas, ce ne sont pas les variations d'amplitude qui, elles, sont normales, c'est juste regarder, ça passe par zéro exactement au même moment. Et ça, c'est ce qu'on appelle une cohérence en phase de ces deux signaux. Ces deux signaux sont réellement, proviennent en gros de, c'est à peu près certain que ça provient de la même source. Sachant que 7 millisecondes, ça correspond au temps de trajet de la lumière, c'est-à-dire de ces ondes, il se trouve qu'elles voyagent à la vitesse de la lumière, de ces ondes entre les deux détecteurs. Alors, en fait, c'est le détecteur de Livingstone qui a reçu le premier, qui a été frappé le premier par cette onde gravitationnelle, et ensuite, Hanford. Et ici, pour vous y habituer, en fait, c'est ce qu'on a observé, c'est ce que nous, on observe. C'est en fonction du temps, la fréquence du signal. Vous voyez ici, la fréquence augmente. Ici, on a une fréquence relativement faible, une période relativement longue, et la période diminue jusqu'à la fin du signal. Et donc là, on voit simplement que la fréquence augmente, et l'amplitude augmente, ça, c'est la couleur qui nous l'indique. Donc en fait, regarder ça, c'est la même chose que regarder ça, mais c'est une autre façon de voir les choses. Donc ici, fréquence en fonction du temps, et je peux vous assurer que la première fois qu'on a vu ça, c'est un coup au cœur. Pas aussi, pas de la même nature que celui de ce matin, mais c'est un coup au cœur. Parce que ça, on l'attendait depuis, c'est pas qu'on les attendait depuis 25 ans, on a travaillé pour voir ce type de signal. effectivement, ça fait 25 ans que les détecteurs ont commencé à être construits, conçus, construits, plus que ça d'ailleurs. Les premiers détecteurs, les premières idées, datent des années 60, et les premières idées de détecteurs, comme ceux qu'on a utilisés, datent du milieu des années 70. Donc ça fait presque 40 ans. Alors, je vais maintenant... Alors ici, c'est le deuxième événement. Ce qui est intéressant pour le deuxième événement, c'est simplement de voir que, si vous regardez juste la courbe en rouge, vous avez l'impression que vous ne voyez rien. Si je regarde le spectre temps-fréquence, regardez, on voit vaguement quelque chose dans Hanford, et à Livingstone, on a l'impression qu'on ne voit rien. À l'œil, en tout cas. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que ça n'empêche qu'en utilisant des méthodes mathématiques qu'on appelle des méthodes de filtrage adaptée, alors ça, c'est pour les spécialistes, on arrive à reconstruire, en gros, le signal le plus probable. Et il se trouve que c'est le même signal le plus probable dans les deux, et que ce qu'on appelle le rapport signal sur bruit, c'est-à-dire l'intensité de votre signal comparée au bruit que vous avez dans le détecteur, eh bien, ici, vous voyez que l'intensité du rapport signal sur bruit, c'est quand même un facteur 10. Donc, votre signal, ici, normalement, alors ça, c'est un effet, normalement, il est là. Ça, c'est un effet de la résolution du moniteur. Comme quoi, vous voyez, il faut se méfier aussi de nos appareils. Là, normalement, avec une résolution meilleure du moniteur, il y a un pic qui vient jusqu'ici, et qui est aux alentours de 8 en intensité. Bon, alors donc, évidemment, là, il faut aller un petit peu plus profondément. Premièrement, il faut qu'on se présente. Alors, se présenter, eh bien, je parle en ce moment pour deux collaborations, pas seulement la collaboration Virgo, mais aussi pour la collaboration qui s'appelle LSC, qui est la LIGO Scientific Collaboration, et pour Virgo. Ensemble, depuis 2007, on a des accords qui font qu'on forme ensemble la LIGO-Virgo Collaboration. Et en quoi est-ce que ça consiste ? C'est du point de vue matériel, du point de vue des instruments. Ça regroupe un, deux, alors ce sont les deux détecteurs américains, et le détecteur italien, donc Virgo. Il y a aussi un plus petit détecteur dont je ne parlerai pas, qui s'appelle GO600 en Allemagne. Et en dehors de ça, vous avez aussi en construction un détecteur au Japon, qui est à peu près de la même stature, disons, que le détecteur LIGO. Et en Inde, pour les années 2022, il y aura un autre détecteur qui s'appelle ici, qu'on a appelé LIGO-India, parce que les gens de LIGO sont très impliqués dans la construction de ce détecteur. Et 15 jours après qu'on ait annoncé la détection des ondes gravitationnelles, le Premier ministre indien a signé le décret autorisant la construction de LIGO-India. Vous voyez comme quoi la science peut influer la politique ? Enfin, parfois. Alors, les deux détecteurs qui ont contribué à notre découverte, aux deux événements dont je vais vous parler, c'est LIGO-Anford et LIGO-Livingstone, ce sont ces deux détecteurs américains. Par contre, je tiens à dire que l'analyse des données a été faite, bien sûr, par les scientifiques de la LIGO-Scientific Collaboration, mais aussi par nous, scientifiques, de Virgo. Donc, c'est vraiment tous les gens qui ont signé les papiers, les 1018 personnes, qui ont participé, alors, à plus ou moins, on n'a pas tous participé exactement à l'analyse qui correspond, mais en tout cas, à la construction des détecteurs et à l'analyse de données de façon plus générale. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, la première chose dont on va parler, ondes gravitationnelles, dans gravitationnelles, il y a gravitation. Qu'est-ce que c'est que la gravitation ? Vous savez que la gravitation, c'est un des ciments les plus importants de l'univers, ce n'est pas M. Newton qui va me contredire. Donc ça, cette théorie de la gravitation universelle, elle a duré, elle a été testée relativement bien, et puis on est arrivé à quelques petits problèmes expérimentaux. En science, vous le savez sans doute, il n'y a pas de vérité définitive. C'est peut-être ce qui nous différencie de ce que je vais appeler les pseudosciences. Mais je n'irai pas plus loin là-dessus parce que c'est un terrain glissant. Donc, en science, il n'y a pas de vérité définitive. Chez Newton, vous avez, voilà, deux objets vont s'attirer parce qu'ils ont une masse. Alors, juste une chose, c'est que ici, je mets une formule ou une expression, je n'aime pas le mot formule parce qu'il y a magique derrière automatiquement, donc ce n'est pas des formules magiques, c'est une expression, une égalité mathématique. Cette égalité, c'est pour les étudiants qui sont dans l'amphi, vous la reconnaissez, bien entendu. Elle exprime le fait que la force qui s'exerce entre deux objets est proportionnelle aux masses, je vais y arriver, je pense qu'il y a un problème de pile, ah non, excusez-moi. Donc, elle est proportionnelle aux masses des deux objets et à l'inverse du carré de la distance. Je ne vais pas mettre beaucoup d'expressions ou de formules mathématiques, ce que je vais faire par contre, c'est qu'il y aura certaines diapos, ce sera écrit niveau L1, c'est juste pour dire que, bon, voilà, si vous avez quelques souvenirs de vos universités, j'espère que je ne vais pas trop vous perturber à ce moment-là. Si vous êtes un petit peu perturbé, vous sautez la diapositive, il n'y a aucun souci. Donc, voilà, deux objets s'attirent parce qu'ils ont une masse. Alors, Einstein, dans son esprit, et avant même qu'on ne démontre réellement qu'il avait raison, eh bien, disons que, pour des raisons théoriques, pour des raisons de principe, mais aussi pour des raisons expérimentales, il a été contraint, en quelque sorte, de mettre au point une autre théorie. Dans sa théorie, zut, voilà, dans sa théorie, qui est appelée théorie de la relativité générale, eh bien, une masse va déformer l'espace-temps. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, de façon un peu plus précise, ce sera l'objet de l'une des questions à laquelle je ne vais pas répondre et je lui répondrai si vous me posez la question. Et vous allez voir, ça va venir. Donc, une masse, pour l'instant, c'est quelque chose de très intuitif. On va imaginer qu'une masse, ça peut courber et déformer l'espace-temps. C'est-à-dire que, si je mets une masse à un certain endroit, eh bien, les distances autour de cette masse vont être modifiées. Je ne peux pas dire ce que ça veut dire. Si vous voulez, déformer comme ça un coussin à deux dimensions, j'ai une bonne idée de ce que ça veut dire déformer la surface. Déformer un espace à trois dimensions, imaginez que ce soit une éponge, vous ne voyez pas les trous. C'est un espèce de matériau que vous pouvez déformer. Bon, je n'ai pas de meilleure image pour le moment. On va se contenter donc de cette image-là, une masse courbe et déforme l'espace-temps. Et alors, ce qui se passe, c'est que, quand vous lancez une bille ou n'importe quel objet d'ailleurs, dans cet espace courbe, puisque c'est un espace courbe, il ne va pas suivre une ligne droite. Il va aller selon une trajectoire qui est définie, qui est contrôlée en quelque sorte par la courbure qui existe à l'endroit où cet objet est en train de se mouvoir. Alors, bon, on se dit, a priori, pourquoi pas ? Ce n'est pas forcément la meilleure... Enfin, bon, d'accord, c'est une idée un peu saugrenue. On va voir si ça va un petit peu plus loin que ça. Voilà. Donc, voilà, l'image, c'est celle-là. Vous avez la Terre qui déforme l'espace-temps. La Lune tourne autour, un petit peu comme sur un circuit automobile. Vous savez, les bords sont relevés. Vous n'avez pas besoin de bouger le volant, en fait. Vous pouvez aller à 250 km heure sans aucun problème faire le tour et normalement, vous ne sortez pas de la route. Alors, évidemment, le Soleil lui-même creuse l'espace-temps ou du moins déforme l'espace-temps. La Terre va faire la même chose que la Lune tout à l'heure et donc, on peut expliquer comme ça les choses. Alors, sauf que, évidemment, évidemment, ça n'est qu'une image. Il faut se méfier des images. Et en l'occurrence, ça n'est qu'une image. L'espace-temps, ce n'est pas un coussin à deux dimensions. Et d'ailleurs, si c'était un coussin, ce serait un coussin à quatre dimensions. Alors, justement, je voudrais aller un tout petit peu plus loin là-dessus. Voilà. Vous avez, donc, pour Newton, l'espace est euclidien. L'espace, c'est quelque chose de... Alors, euclidien, ça veut dire que l'espace est plat. Une surface euclidienne, c'est une surface qui est en gros qui est plate, la surface des tables qui sont devant vous. Voilà. Et le temps est universel. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a le même temps. Sur sa montre, c'est le même temps si les montres sont synchronisées, sont parfaites. Les montres montrent exactement le même temps. Alors, en relativité générale, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce que, déjà, l'espace, il n'est pas plat. L'espace, il est courbe. Non seulement l'espace est courbe, mais le temps est défini de façon locale. C'est-à-dire que ma montre va m'indiquer mon temps. Le nombre, alors plus précisément, le nombre de battements de cœur sera pour moi à un certain rythme. Pour mon jumeau éventuel qui serait en train de voyager, le nombre de battements de cœur et le temps ne s'écoulerait pas de la même manière de mon point de vue. Pour lui, par contre, il s'écoulerait exactement de la même manière. Il ressentirait évidemment le même nombre de battements de cœur. En gros, ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas définir un temps qui ne soit pas un temps local. Alors, évidemment, ce qu'on sait, c'est que les variations sont très faibles. Les variations sont extrêmement faibles pour, par exemple, pour nous qui sommes dans cet amphithéâtre. Donc, en gros, on peut synchroniser nos montres, il n'y a pas de problème. Alors, l'espace est courbe et le temps est défini localement, c'est comme si en chaque point, je définissais une valeur du temps particulière. Donc, c'est comme si je rajoutais une dimension à cet espace. C'est pour ça qu'on parle d'espace-temps. En réalité, on a un espace, on va dire, à quatre dimensions. et le truc, c'est que, j'ai écrit là, on ne peut pas en sortir pour voir la courbure. Ben oui, quand vous êtes à la surface de la Terre, vous voyez la Terre. Alors, nos ancêtres, il y a deux, trois cents ans, savaient que la Terre était ronde, était courbe, était sphérique. Mais ils n'avaient aucun moyen de sortir pour, ils n'avaient pas de fusée, ils n'avaient aucun moyen pour sortir dans l'espace et voir vraiment la courbure. Pourtant, ils le savaient. Et lorsque, je crois que c'était au milieu, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était au milieu du XIXe siècle quand les gens sont allés faire un petit peu de trigonométrie et de mesures en Amérique du Sud. Je ne veux pas dire de bêtises. Je ne me souviens plus du nom de la personne du géographe qui est allé en Amérique du Sud et qui a cartographié, en gros, l'Amérique du Sud, mais le cartographié de telle manière qu'il était capable de dire « Tiens, la courbure de la Terre, c'est ça », grâce au fait qu'il a été faire cette cartographie. Alors, on se trouve un petit peu dans la même situation. Aujourd'hui, on peut prendre une fusée et aller voir et montrer que la Terre est ronde, mais montrer que l'espace lui-même est courbe, c'est autrement plus compliqué. Alors, on dit que notre espace est intrinsèquement courbe. Il y a un mathématicien de la fin du XIXe siècle qui s'appelle Bernard Riemann qui a montré qu'on n'avait pas besoin de sortir de l'espace, c'est-à-dire qu'un espace peut être courbe sans avoir besoin de le plonger dans un autre espace. Ça, c'est quelque chose qui, intuitivement, est extrêmement difficile à concevoir. C'est un petit peu comme si vous demandiez où est le centre de l'univers. Il n'y en a pas. Où est le centre de la Terre ? Il n'est pas à la surface. C'est un petit peu l'idée. Donc, après, je pourrais développer là-dessus, mais je voudrais mettre le doigt sur les difficultés de compréhension intuitive de ce genre d'approche théorique. Alors, l'espace est intrinsèquement courbe. On ne peut pas en sortir pour voir cette courbure. Par contre, on peut quand même la mesurer. Ça, c'est si vous me posez la question. Alors, allez tout droit, qu'est-ce que ça veut dire dans un espace courbe ? Eh bien, quand vous êtes à la surface de la Terre que vous allez tout droit, vous savez que vous allez revenir à la surface de la Terre au même endroit. Eh bien, vous pouvez imaginer un espace, l'espace qui est représenté par la surface de la Terre. Mathématiquement, c'est un espace. C'est ce qu'on appelle un espace. Eh bien, cet espace, il est courbe. Il est sphérique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aller tout droit sur une sphère ? Ça veut dire parcourir les grands cercles, les plus grands cercles possibles sur la sphère. Ces grands cercles, ce sont ce qu'on appelle des géodésiques dans un espace courbe. Ce sont les lignes les plus droites possibles. Vous fermez les yeux et vous marchez le plus droit possible. Vous avez un instrument localement, je veux aller le plus droit possible. Eh bien, je vais décrire dans cet espace ce qu'on appelle une géodésique. Oui, petit détail, vous notez aussi que puisqu'on est dans un espace-temps, le temps aussi se courbe. Alors là, par contre, pour l'expliquer, mais, ouais, si, enfin, bon. Alors, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve en première approximation les trajectoires de la mécanique newtonienne. C'est-à-dire que lorsque vous prenez les équations d'Einstein, elles sont là pour, alors ça, c'est pour les étudiants de M2 qui sont là. On les reprendra demain. Donc, les équations d'Einstein qui sont ici représentent cette courbure. En fait, ce qu'elles vous disent, alors n'allez pas beaucoup plus loin que juste les avoir vues, c'est juste des mots pour l'instant. Ce côté-là de l'équation, c'est, ça représente la courbure de l'espace-temps. C'est une manière mathématique de représenter la courbure de l'espace-temps. Et l'autre côté représente ce qui courbe, c'est-à-dire la masse, c'est-à-dire l'énergie. Et Einstein nous a expliqué que masse et énergie, c'était équivalent. Et donc, en fait, si vous prenez cette équation et que vous la simplifiez, c'est-à-dire que vous enlevez toutes les fioritures qui ont été introduites par Einstein de façon naturelle, elles viennent naturellement ces fioritures, et bien vous retrouvez effectivement les trajectoires de la mécanique newtonienne. Et ça, ça vous montre, ça montre quoi ? Ça montre que la théorie d'Einstein est au moins aussi bonne que la théorie de Newton. Alors, évidemment, je ne suis pas complètement masochiste. Si j'ai deux théories qui me décrivent les mêmes phénomènes et qu'il y en a une qui est plus simple que l'autre, a priori, je prends la plus simple, c'est-à-dire Newton. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait d'autres choses. Il faut que Einstein, la théorie d'Einstein, explique certaines choses que n'explique pas la théorie de Newton. À ce moment-là, je pourrais dire que c'est celle-là qu'il faut que j'utilise dorénavant. Mais ça ne veut pas dire que l'autre sera mauvaise. Ça veut simplement dire qu'elle ne sera pas adaptée à certaines situations. Donc, on utilise encore la théorie de Newton pour certains calculs de trajectoire de satellite, etc. On ne va pas utiliser Einstein quand on n'en a pas besoin. C'est déjà assez compliqué comme ça. Voilà. Alors, justement, parmi les phénomènes, certains des phénomènes nouveaux qui sont décrits par la théorie d'Einstein, d'abord, la trajectoire de certains astres est modifiée. Effectivement, il y a eu deux démonstrations de la théorie d'Einstein, de la relativité générale. La première, ça a été le fait que la trajectoire de Mercure ne peut pas être expliquée par la théorie de Newton. Je ne rentre pas dans le détail, je rentrerai peut-être dans le détail, mais plus tard. Mais en gros, c'était l'une des modifications. Et l'autre, c'est que, eh bien, si vous avez un espace-temps courbe, on dit, on a appris à l'école que la lumière va tout droit. D'accord ? Mais oui, mais aller tout droit dans un espace courbe, c'est suivre les géodésiques, d'après ce que je vous ai raconté juste avant. Donc, je suis les géodésiques de l'espace-temps. Alors, imaginez que j'ai, par exemple, une étoile, par exemple, le Soleil, ici, qui courbe l'espace-temps et que j'ai un télescope. Alors, on va voir que ça ne peut se produire, je ne peux regarder que quand le Soleil est caché, évidemment, quand je suis, par exemple, quand j'ai une éclipse. Donc, je cache le Soleil pour éviter d'être ébloui. Mais je regarde une étoile qui, qui, normalement, est derrière le Soleil. Eh bien, parce que la lumière qui vient de l'étoile est courbée, le télescope, lui, il a l'impression de la voir dans cette direction-là, alors qu'en réalité, elle est derrière le Soleil. Ou du moins, il a l'impression de voir une modification de l'image qui lui est envoyée du ciel. Alors, pour avoir une idée de ce que ça représente, prenez un verre, si vous cassez un jour un verre à pied, ne le faites pas exprès quand même, mais si vous cassez un verre à pied, vous prenez le pied et vous le mettez sur un journal. Eh bien, vous allez voir le même genre de déformation. Ce ne sera pas exactement ça, mais vous verrez un genre de déformation de ce qu'il y a derrière. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe, ce qui s'est passé. Alors, ici, c'était une éclipse de Soleil en 1919 et Lord Arthur Eddington est allé dans l'hémisphère nord, je ne me souviens plus où est-ce que c'est exactement, ce n'est pas grave. Il est allé observer cette éclipse et il a noté la position de plusieurs étoiles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étoiles. Et il a noté l'écart entre leur position lorsque le Soleil était présent et lorsque le Soleil n'était pas là. Eh bien, lorsqu'il a fait ça, vous voyez le décalage, il a noté le décalage. la courbe, cette courbe noire-là, la droite qui est ici, représente la prédiction de la relativité générale. Et la courbe qui est ici, en pointillé, représente la prédiction de Newton. Ça, ça s'appelle une découverte. Ça s'appelle une démonstration que la relativité générale est effectivement bonne. pour les étudiants de science, vous voyez qu'à l'époque, parfois, on ne s'embarrassait pas. Aujourd'hui, on vous tape sur les doigts à chaque fois que vous ne mettez pas d'incertitude. Ça vous rappelle quelque chose ? Eh bien, ne prenez pas exemple sur Mr. Eddington. Il n'a pas... Mais enfin, la démonstration était quand même... Statistiquement, je peux en déduire quand même une incertitude approximative qui est quand même... Ça a convaincu tout le monde quand même, ça. Aujourd'hui, ce qu'on observe... Ce qu'on observe, c'est ça, par exemple, avec les télescopes. Alors, ce que c'est ça, c'est une image déformée d'une galaxie qui se trouve en arrière-plan, qui est très loin et qu'on ne voit pas. Et la lumière de cette galaxie va être... Les trajectoires que prennent les photons, que prennent les grains de lumière de cette galaxie vont être déformées par la masse qui est ici au centre, qui s'appelle un amas de galaxies. Je ne me souviens plus lequel c'est, celui-là, Abel, quelque chose. Et donc, l'image qu'on voit, c'est ça. Donc, si l'amas de galaxies n'était pas là, cette galaxie, cette image, on ne la verrait pas du tout. Alors, ici, vous avez une image qui est probablement un écho de ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la même galaxie qui est vue ici et là. Alors, ça, ça s'appelle des mirages gravitationnels. et M. M. Einstein, il y a même certains types de mirages à qui on a donné le nom de M. Einstein. Alors, on continue maintenant. On a dit ondes gravitationnelles. Donc, maintenant, je vais m'occuper du terme ondes. Maintenant, je sais ce que c'est que la gravitation. Elle peut déformer l'espace. Déformer l'espace, j'ai dit, c'était changer les distances. La distance entre un monsieur qui est à une certaine distance de moi et moi, eh bien, s'il y a une grosse masse à côté, un trou noir par exemple, cette distance va être diminuée ou augmentée, mais ça, c'est dans d'autres circonstances. Bref. Justement, alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une onde ? J'ai été, j'ai osé, j'ai été sur Wikipédia. C'est la définition et elle est assez juste quand même. Donc, c'est la propagation d'une perturbation qui produit sur son passage une variation réversible des propriétés physiques locales du milieu. On analyse ça un petit peu, ça veut dire que j'ai un certain milieu, par exemple de l'eau, imaginons, par exemple de l'air, c'est encore plus simple à imaginer. Imaginez maintenant que vous ayez une pression qui tout d'un coup varie à un certain endroit, eh bien ça, ça va provoquer une perturbation, c'est-à-dire que la variation de pression va se propager. Ça s'appelle le son. Eh bien, donc, une onde, c'est ce genre de perturbation, mais dans n'importe quel milieu, pas forcément en l'air, ça peut être l'eau pour des variations, il suffit qu'il y ait une variation d'une certaine caractéristique du milieu. Eh bien, dans le cas, donc, dans le cas de la gravitation, puisqu'on a dit que la gravitation était produite par une déformation de l'espace-temps, c'est assez naturel de penser que lorsque je dois pouvoir produire des ondes, un petit peu comme des ronds dans l'eau, je dois pouvoir produire des ondes de déformation de l'espace-temps. Vous déformez l'espace-temps, mais ça vibre et ça se propage, comme une onde. C'est ça, une onde gravitationnelle. Donc, une onde gravitationnelle, ça modifie les distances. Donc, en gros, ce qu'il faut que vous arriviez à faire, c'est à perturber l'espace-temps, à tapoter l'espace-temps. Alors, comment je peux faire ça ? Je fais apparaître une masse. J'ai perturbé l'espace-temps, parce qu'avant, il était plat, et après, il est courbé. Sauf que faire apparaître une masse, c'est un petit peu compliqué. C'est même interdit par nos lois de la physique actuelle. Donc, mais imaginons qu'on arrive à tapoter, on va voir comment on fait. Mais on arrive à tapoter l'espace-temps, eh bien, je produis une onde gravitationnelle. Je ne sais pas si, ici, vous voyez correctement. Ce n'est pas évident. Oui, d'accord. Je vais prendre, alors lequel ? Celui-là. Vous voyez ici, des points. J'ai imaginé, alors, on aime bien, quand on ne peut pas faire l'expérience, on aime bien imaginer. Eh bien, j'ai imaginé un ensemble de masses, d'accord, je vais appeler ça des masses-tests, c'est des billes, d'accord. Eh bien, ces billes, je vais les mettre à une certaine distance et je vais les répartir en cercle. Et je vais faire un truc, c'est que j'élimine toutes les autres masses de l'univers. C'est-à-dire que j'élimine les galaxies, j'élimine la matière, j'élimine tout. Bon, je me laisse moi comme observateur parce que ça peut servir. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre. Donc, il n'y a rien qui peut et je suppose aussi qu'elles sont suffisamment petites pour qu'elles ne se perturbent pas les unes les autres. On appelle ça une masse-tests, enfin, un ensemble de masse-tests. Et donc, lorsqu'une onde gravitationnelle va passer, alors ça, c'est les calculs qui nous le disent, les calculs en supposant que la relativité générale est correcte, lorsqu'une onde gravitationnelle va passer, elle va déformer, changer les distances. Par exemple, elle va diminuer la distance dans une direction et augmenter les distances dans l'autre direction, un petit peu comme ça. Et ici, on va revenir à cet état-là. Et puis, ça peut diminuer dans la première direction et augmenter dans la direction opposée. Vous avez donc une oscillation qui se produit de cet ensemble de masse-tests. Et les déformations, comme c'est une onde, les déformations vont, cette onde va se propager dans l'espace-temps. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la déformation est ce qu'on appelle ça transversale. C'est-à-dire que la déformation, il n'y aura pas de déformation le long de la ligne de visée. Ça a certaines conséquences pour certaines théories. En relativité générale, en tout cas, toujours, c'est dans ce cadre-là que je me place. Donc, voilà un petit peu l'effet en question, vous voyez, pour un ensemble de masse-tests mises sur un cercle. Alors, ici, l'effet est très, 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 je mets 23 traits exagérés. D'accord ? En fait, c'est une toute petite perturbation, c'est un tout petit mouvement. Voilà une autre image pour vous montrer ça où on a mis des tas de masse-tests, alors c'est une simulation, évidemment, on a mis des tas de masse-tests les unes derrière les autres et donc ces masse-tests vibrent au fur et à mesure que l'onde est en train de se propager. Voilà. Ce que je veux par ces différents exemples, c'est juste vous donner quelques images, rien d'autre. Alors, voilà. Maintenant, comment on fait en vrai ? Je vais le dire de la manière suivante. Je vais d'abord commencer par la phrase qui est tout en haut. Tout ce qui tourne autour d'un axe qui n'est pas un axe de symétrie cylindrique est une source d'ondes gravitationnelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lever un bras devrait générer des ondes gravitationnelles. Mais je vais prendre un autre exemple, un exemple peut-être un tout petit peu plus parlant et qui montre comment, enfin, que intuitivement, on peut comprendre pourquoi est-ce que ça doit être comme ça et pas autrement. Regardez. Vous prenez un ballon de rugby par exemple, mais alors vous le faites très lisse le ballon de rugby. Donc, un peu allongé, un ballon un petit peu allongé. Vous pouvez l'allonger beaucoup pour avoir l'idée. Imaginez que je le fasse tourner selon son axe de symétrie cylindrique. Voilà. L'axe de symétrie cylindrique, il est vertical là. Et vous le mettez sur, c'est le lac d'Annecy, je n'ai pas pu m'empêcher. Vous le mettez donc à la surface du lac d'Annecy et vous le faites tourner. La question c'est, est-ce qu'il va y avoir un effet sur l'eau ? Alors, si je me suis arrangé pour fabriquer une surface tellement lisse qu'il n'y a presque pas de frottement sur l'eau, eh bien, vous n'allez rien avoir, enfin, vous allez avoir, votre objet va tourner, mais il y a absolument, l'eau ne va pas être perturbée puisque la hauteur de l'eau ici ne change pas de façon périodique. Pour faire une vague, c'est ça qu'il faut faire. Par contre, vous prenez le même et vous le couchez sur le lac, vous le couchez sur la surface du lac et là, vous le faites tourner et là, de façon naturelle, vous allez perturber la surface de l'eau et vous allez produire des ondes qui vont se propager. Pour vous en convaincre, prenez quelque chose de très allongé, effectivement. Vous le mettez, pardon ? Une rame, si vous voulez. C'est dans un cas extrême. Sauf qu'il faut qu'elle soit un petit peu particulière parce que j'ai dit qu'il fallait qu'elle ait un axe de symétrie cylindrique pour être... Oui, d'accord. Mais enfin, l'idée est là. L'idée est là, vous avez bien compris. Et donc, lever un bras, ça devrait générer une onde gravitationnelle parce qu'il n'y a pas de symétrie cylindrique. Et alors Einstein a calculé qu'elle devait être l'amplitude de l'onde, c'est-à-dire la déformation. L'amplitude de l'onde, c'est tout simplement l'amplitude de la déformation de distance entre deux objets. Et il a fait le calcul lorsqu'on levait un bras. Il a mis un kilo, par exemple, il a mis un kilo au bout du bras et puis il a dit voilà, ça fait un demi-cercle. Et pour une personne qui serait... Pour un observateur qui serait situé à une distance de... Allez, quelques mètres, peu importe à la vraie dire la distance, il trouve une amplitude. Alors, c'est une amplitude relative, c'est-à-dire qu'elle s'exprime en pourcentage. C'est un pourcentage de déformation. Vous changez un mètre, change de temps de pourcent. Eh bien, il a trouvé un chiffre de 10 puissance moins 50. 10 puissance moins 48 en pourcent, si on veut le mettre en pourcent. Alors, 10 puissance moins 48, n'essayez même pas de mesurer quoi que ce soit. Un zéro avec 48 zéros, pardon, 50 zéros, 49 zéros et un 1. Bon, bref, on ne va pas essayer de faire ce genre de mesure. et c'est ça qui lui a fait penser que c'était extrêmement difficile à faire. Effectivement, c'est difficile. Alors, donc, pour aller plus loin, il faut que les ondes gravitationnelles qu'on va vouloir détecter soient produites par des objets très massifs. Très massifs, pas forcément très gros, mais très massifs et qui sont proches l'un de l'autre. Alors, vous allez voir, par exemple, alors ça, c'est pas forcément, il n'y a pas deux objets là-dedans, les supernovées, c'est-à-dire les explosions d'étoiles, qui sont plutôt d'ailleurs des implosions que des explosions. L'explosion, c'est la conséquence de l'implosion. Je, oui, non, je ne vais pas plus loin pour l'instant, sauf question. Alors, donc, les supernovées, cette explosion, si elle n'est pas si complètement symétrique, elle devrait produire des ondes gravitationnelles. Et ça, on pourra en parler tout à l'heure. Alors, les étoiles à neutrons en rotation, une étoile à neutrons, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui reste dans certaines situations lorsque l'étoile a explosé à la fin de la vie de l'étoile. C'est un résidu de cette fameuse explosion, de cette supernova. Alors, pour vous donner une idée, une étoile à neutrons, c'est, vous prenez le contenu d'une étoile, vous enlevez tout ce qu'il y a de vide, c'est-à-dire, vous prenez les électrons, les protons, vous les mettez ensemble, il y a une réaction qui se produit et il y a des neutrinos qui partent, il y a un neutron qui reste. Et les autres neutrons qui sont là, ils n'ont aucune raison de se repousser, ils vont, tout va se transformer en neutrons et vous allez obtenir la même masse qu'une étoile, donc le soleil par exemple, mais dans une sphère de 20 km de diamètre. Vous voyez, la région de Nantes, c'est ça, une étoile à neutrons. il vaut mieux ne pas s'en approcher, par ailleurs, ce sont les objets qui produisent les plus forts champs magnétiques de l'univers. On peut arriver, pour ceux qui savent ce que c'est, à des centaines de milliards de Tesla. Aujourd'hui sur Terre, on produit les plus forts champs magnétiques qu'on puisse produire, c'est aux alentours de 200 à 300 Tesla, à peu près. Ça ne va pas plus loin. Enfin, pas plus loin. On s'a fait voler des grenouilles. Ils font voler des grenouilles sur des champs de 60 Tesla. On s'amuse comme on peut. Ils n'ont pas essayé à se faire avec des bons hommes, mais peut-être que les Américains vont essayer maintenant. Enfin, je ne sais pas. Non, mais la grenouille est vivante après, ne vous inquiétez pas, elle n'a rien. Alors, les étoiles à neutrons en rotation, donc, si je veux qu'elles produisent une onde gravitationnelle, il faut qu'elles soient légèrement comme ça, légèrement, ovale, très légèrement, mais très légèrement, c'est un millionième. Il suffit que l'un des axes soit un millionième plus grand que l'autre. Eh bien, ça, ça suffit pour produire des ondes gravitationnelles et je vous en dirai peut-être un petit peu plus, mais là aussi, ça suffit pour produire des ondes gravitationnelles qu'on peut peut-être détecter. Pour l'instant, on n'en a pas vu. De celles-là, en tout cas. Alors, l'autre moyen, c'est de prendre, vous voyez ici, j'imagine que j'ai deux objets, des sphères par exemple, que je fais tourner l'un autour de l'autre. Deux rames sphériques. Une altère, tout simplement, une altère et puis avec des grosses boules de chaque côté, vous la faites tourner selon l'axe de façon à ce que les deux boules tournent sur la surface de l'eau et vous allez produire des ondes. Eh bien, pour les ondes gravitationnelles, c'est pareil. On a deux objets compacts qui tournent l'un autour de l'autre. Alors, on a dit des objets astrophysiques, donc ça doit être, ce doivent être des étoiles à neutrons, par exemple, ou bien des trous noirs. Alors, trous noirs, c'est encore plus compact. Voilà. Donc, ça, c'est une illustration, cette petite animation est une illustration de ce que je viens de dire. Donc, vous avez deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre, deux étoiles à neutrons. L'une d'entre elles est un pulsar et en fait, c'est ce genre de système qui a été le premier système dans les années 70-80 qui a montré que les ondes gravitationnelles devaient exister. Je vous en dirai peut-être un petit peu plus tout à l'heure. Voilà. Bon. Maintenant, on sait ce que c'est qu'une onde gravitationnelle. On sait combien les amplitudes sont petites. Les amplitudes de l'onde lorsqu'elle arrive de ces deux objets, je ne l'ai pas marquée, j'aurais peut-être dû. Je vous le dis, l'amplitude de l'onde quand elle arrive sur Terre pour deux étoiles à neutrons, par exemple, qui seraient situées à quelques millions d'années-lumière, c'est-à-dire dans une autre galaxie, deux étoiles à neutrons qui tournent l'une autour de l'autre rapidement, rapidement, ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de fois de tours par seconde. Donc, vous imaginez deux étoiles qui tournent à plusieurs centaines de tours par seconde l'une autour de l'autre. Bon, ça ne dure pas très longtemps et je vous montrerai pourquoi tout à l'heure. comment on mesure ? Alors, l'amplitude de ces ondes gravitationnelles, l'amplitude relative quand elles arrivent ici, c'est 10 puissance moins 22, moins 23, 10 puissance moins 23, c'est-à-dire un zéro avec quand même 23 zéro derrière et c'est ça qu'il faut mesurer. Alors, pour vous donner une idée, 10 puissance moins 21, c'est, vous prenez la distance entre nous et l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure qui est à 4,3 années-lumière. Alors, pour, d'une autre manière, ça fait à peu près une trentaine de milliers de milliards de kilomètres. En gros. D'accord. Eh bien, vous prenez cette distance-là et quand une onde gravitationnelle avec une amplitude de distance moins 23 relative passe, elle comprime où elle écarte la distance en question de la taille d'un cheveu, 40 microns. C'est ça qu'on veut mesurer. Alors, généralement, quand j'ai dit ça, je laisse un petit temps. Parce que, c'est, c'est un, enfin, on se dit, ils sont fous, ces physiciens, quoi, comment est-ce qu'ils vont faire ? Effectivement, au début, on n'a pas réussi, c'est extrêmement difficile de faire ces mesures. Eh bien, moi, je vais vous montrer comment est-ce que, nous, on a réussi à faire cette mesure. Et on était, en sensibilité, on était d'ailleurs même 100 fois meilleurs que ce que je viens de dire. Donc, on va commencer par le principe de l'interféromètre. C'est le principe que je vais vous décrire ici, c'est ce qu'on appelle l'interféromètre de Michelson, que, par ailleurs, Michelson, c'est drôle, a utilisé à la fin du 19e siècle pour montrer qu'il n'y avait pas une substance, à l'époque, on pensait que la lumière se propageait, pour expliquer la propagation de la lumière, on imaginait qu'il y avait une substance qui remplissait l'espace, qui s'appelait l'éther, et qu'il y avait des propriétés qui étaient impossibles, en réalité. Une rigidité extrêmement grande et pourtant, nous, on pouvait se déplacer dedans comme rien. Alors que la lumière, elle, avait du mal à passer. Enfin, c'est très bizarre. Cette substance, alors on a montré, grâce à la relativité générale qu'elle n'existait pas, en fait, c'est Michelson qui l'a démontré qu'elle n'existait pas, en utilisant le même genre d'appareil qu'il a fabriqué. Alors lui, ça faisait quelques dizaines de centimètres, les bras de cet interféromètre faisaient quelques dizaines de centimètres, je vais vous montrer, que les nôtres font entre 3 et 4 kilomètres. Alors, le premier principe, imaginons donc que, vous voyez ici, ce miroir-là, c'est un miroir qui réfléchit complètement la lumière. Ici, j'en ai un autre. Imaginons qu'en fait, il fasse partie du fameux cercle, d'un cercle de miroirs, on a tout enlevé, sauf ces deux-là, ces deux miroirs-là. Donc, ce sont des mass-tests, comme les autres. Donc, s'il y a une onde gravitationnelle qui vient verticalement, comme ça, qui traverse cet ensemble, elle va modifier la distance, c'est-à-dire qu'elle va contracter les distances, ou étendre la distance ici, et contracter celle-là. Vous avez toujours cette image d'oscillation. D'accord ? Alors, ici, c'est en quelque sorte le centre du cercle. Au centre, je mets ce qu'on appelle une séparatrice, c'est-à-dire un miroir semi-transparent. Il va laisser passer la moitié de la lumière et réfléchir la moitié. Un miroir semi-transparent, ce n'est pas très compliqué à faire. Un miroir semi-transparent de cette qualité-là, ça, c'est beaucoup plus difficile. Par contre, un miroir semi-transparent, on en voit tous, tous les miroirs sont semi-transparents. Derrière vous, vous regardez le miroir qui est devant le vidéoprojecteur, et vous voyez une partie de l'image, en particulier des spots lumineux ou des rampes lumineuses qui sont là-haut. Les miroirs ont un certain taux de transparence. Là, on s'arrange pour que le miroir soit à 50% de transparence. Le résultat, c'est que la lumière est envoyée par le laser et donc revient, puisqu'il y a des miroirs au bout. La question, c'est que va-t-il se passer lorsque la lumière qui est arrivée ici, bien entendu, il y en a la moitié qui va repartir vers le laser et la moitié qui va être renvoyée ici. Ici, pour ce morceau-là, il y a la moitié qui va traverser et la moitié qui va être réfléchie vers le laser. Donc, en fait, il y a la moitié, en gros, la moitié de la puissance qui va revenir vers le laser. Oui, et donc, il se trouve que lorsque les deux miroirs changent de place, de position, il y a un phénomène qui se produit qui est un phénomène d'oscillation, comme ça. Vous avez vu d'oscillation et en particulier en sortie. On voit que quand je superpose les deux faisceaux lumineux de sortie, l'intensité lumineuse varie en fonction de la position des miroirs. On va essayer d'expliquer ça. Alors, j'ai donc le faisceau lumineux qui avance. alors, ici, je représente l'onde électromagnétique. C'est une onde lumineuse, pas gravitationnelle, celle-là. Il est réfléchi par les miroirs, donc vous avez l'onde qui arrive, les deux ondes qui arrivent et qui se superposent. Mais alors, là, justement, on les a superposées, on s'est arrangé pour que la distance là et la distance là soient telles que lorsque les deux ondes arrivent, elles vont se superposer, mais de manière très spécifique. c'est-à-dire que lorsque la crête de l'une des ondes, alors je ne m'occupe que de celles qui réussissent à passer, qui réussissent à aller dans cette direction-là, la crête de l'une des ondes va correspondre au creux de l'autre. Ça veut dire que du point de vue, si vous aviez deux ondes, si c'était de l'eau par exemple, si vous avez la crête de l'une qui correspond au creux de l'autre, lorsque vous les mettez l'une sur l'autre, il y en a une qui a tendance à tirer vers le haut et l'autre vers le bas, le résultat net c'est zéro. Pour le champ électromagnétique, disons le champ électrique, le champ électrique, il y en a un qui est dans une direction et l'autre dans l'autre, vous le superposez, un vecteur dans une direction et un vecteur dans l'autre, je parle pour les étudiants, la somme des deux, ça fait zéro. Et donc, je ne vois rien en sortie. En conséquence, ce n'est pas la moitié de la lumière qui revient vers le laser, c'est toute la lumière qui revient vers le laser. C'est une conséquence, l'énergie ne va pas se perdre. Et donc, j'ai cet effet-là. Que se passe-t-il si une onde gravitationnelle arrive ? C'est-à-dire si les distances changent. Eh bien, vous voyez, les miroirs changent de position, mais il y a certains moments, voilà, je m'y suis arrêté au bon moment, il y a certains moments où les deux crêtes vont se correspondre et les deux creux vont se correspondre. À ce moment-là, eh bien, vous les superposez, vous les ajoutez l'une à l'autre et vous voyez de la lumière en sortie. Ce dessin est faux. Il se trouve que si j'avais demandé aux... Enfin, disons que si on avait participé à la fabrication de cette simulation, on aurait demandé non pas que les deux miroirs bougent, parce que les deux miroirs ne bougent pas, les deux miroirs sont, en relativité générale, en chute libre. Autrement dit, ce qui change, c'est la distance entre les carreaux. C'est vraiment l'espace-temps qui se contracte ou qui s'étend. C'est une subtilité, ça paraît comme ça, subtil, mais en réalité, c'est super important. C'est-à-dire que les deux miroirs, c'est une des choses qu'on apprend. Lorsque vous avez un objet qui est en chute libre, eh bien, l'objet ne sait pas qu'il est en chute libre. Autrement dit, un astronaute qui est en train, en apesanteur, autour de la Terre, il suit une trajectoire qui est, on va dire, circulaire ou elliptique, et cette trajectoire, lui, il n'a aucune conscience de cette trajectoire. Autrement dit, les deux miroirs, ici, si vous faites passer une onde gravitationnelle à travers vous, un miroir, le miroir ne saura pas qu'il y a une onde gravitationnelle qui est passée. La seule chose qu'il peut faire, c'est regarder la distance qui le sépare de son copain qui est de l'autre côté. Et donc, en fait, ici, ce ne sont pas les miroirs qui bougent, c'est la distance qui change. C'est subtil, mais c'est tellement subtil que j'ai un collègue physicien à qui on a fait cette démonstration, enfin, cette petite introduction. C'était un collègue physicien dans un institut. Là, j'ai mis beaucoup plus de formules. Mais l'idée, il m'a dit quelques mois après, mais tu sais, quand je suis retourné à mon laboratoire, je leur ai dit non, c'est les distances qui changent, ce n'est pas les miroirs qui bougent. Mes collègues m'ont regardé mais non, ce n'est pas possible. Ben si. Si, c'est un fondement même de la théorie, ça. Voilà, donc je finis, on finit sur cette simulation. Alors, peut-être que, voilà, j'avais prévu beaucoup de stops. Voilà. Bon, mais ça ne suffit pas, à vous imaginer. La réalité, la réalité, c'est que les bras de l'interféromètre, de ces faisceaux, ne font pas quelques dizaines de centimètres, elles font 3 kilomètres pour Virgo et 4 kilomètres pour LIGO. Les éléments des miroirs, évidemment, il ne faut pas, alors, vous avez vu, les distances changent, mais, si jamais le miroir bouge, il peut simuler une onde gravitationnelle. Évidemment, il ne faut pas que mes miroirs, ils bougent, parce que s'ils bougent, ils vont me faire varier l'intensité en sortie et ça, je ne veux pas, je veux que ce soit l'onde gravitationnelle qui fasse l'effet. Et donc, il faut que les miroirs soient suspendus, soient amortis, parce qu'il y a énormément de bruit sismique, il y a énormément de... vous prenez un interféromètre de Michelson d'université, comme on les utilise ici, j'imagine aussi, vous tapez du pied à côté, même si votre table est bien réglée, vous allez voir vos franges bouger, vous allez voir votre image en sortie bouger. Donc, il faut que les éléments soient suspendus. Je vous montrerai après à quoi ça correspond. Le faisceau laser est très puissant, 200 watts, 200 watts optique. Donc ça, c'est beaucoup. C'est le genre de laser... Il ne faut pas mettre mal à la main. N'essayez pas. Et c'est dans le vide. Alors, pourquoi le laser est puissant ? C'est simplement parce que plus vous avez de photons, il y a un certain type de bruit que vous allez diminuer, qu'on appelle le bruit de grenaille. Là encore, c'est pour les spécialistes. En gros, plus vous avez de lumière, plus c'est facile de faire les mesures. Et dans le vide, parce que si vous avez des poussières ou si vous avez même de l'air, les photons qui tapent sur les atomes résiduels d'air, ça, ça fait du bruit et on veut éviter. Donc, on se met dans le vide. Alors, pour vous donner un petit peu quelques... Enfin, juste une idée de la difficulté technique que ça représente, les miroirs doivent être les plus parfaits possibles. Je vous ai dit 10 puissance moins 21, ça correspond à 10 puissance moins 18 mètres sur 3 kilomètres. 10 puissance moins 18 mètres sur 3 kilomètres, c'est le 100 millième... Non, c'est le millième de la taille d'un proton, en gros. Donc, quand on représente le millième de la taille d'un proton, on se dit qu'il faut quand même que les miroirs soient bien faits. Alors, l'idée, c'est que... Regardez, la micro-rugosité des miroirs, les miroirs sont extrêmement... pas plats, mais ont exactement la forme qu'ils doivent avoir. Et bien, la micro-rugosité, les petites montagnes, les petits buts qui assurent les miroirs, font 0,5 nanomètre, c'est-à-dire quelques atomes de hauteur. C'est comme si vous preniez la surface de la France et que la plus haute montagne fasse un millimètre. Voilà, c'est ça, la platitude, si on peut dire, de ces miroirs. Alors, la France, elle sera quand même, parce qu'elle suit la forme de la Terre, elle sera quand même courbée. Vous voyez, globalement, elle est courbe, mais alors, au niveau local, c'est extrêmement plat. Et donc, la sensibilité maximale qu'on obtient, c'est-à-dire la variation relative de longueur, c'est 10 puissance moins 23. Donc, on est capable d'entendre, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je dis entendre, une vibration de l'espace-temps ou autrement dit une onde gravitationnelle qui viendrait de... Alors, comme celle qu'on a observée, c'est-à-dire des ondes gravitationnelles venant de trous noirs, qui viendraient de 2 milliards d'années-lumière. On avait cette sensibilité-là. Bon. Alors, tout ça, c'est bien beau. Je vous montre juste quelques images. Donc, voilà le détecteur de Virgo à Pise, en Italie. Vous avez donc les bras de 3 km, ici et là. Évidemment, ça continue pendant 3 km. Et ici, vous avez tout un système, les miroirs, en particulier la séparatrice, etc. Ici, ben justement, ça, c'est le miroir, la séparatrice. Je me suis rendu compte l'autre jour que ça ressemblait un petit peu à l'œil de Sauron. Je ne sais pas si... Bon, c'est pour les gens qui connaissent. Alors donc, ici, c'est le fameux miroir qui est suspendu. Un des fameux miroirs qui sont suspendus. Ça, c'est la séparatrice. Et ici, c'est un des bancs. Il est suspendu aussi. Le banc de détection, c'est-à-dire que la lumière va arriver, la lumière en sortie va arriver ici. et évidemment, on a des traitements à lui faire subir à cette lumière. Il faut qu'on la nettoie, etc. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Voilà un exemple de suspension. Vous voyez, les miroirs sont suspendus à un système d'amortisseur qui comprend sept étages en tout. Un amortisseur qui est lui-même accroché à un amortisseur, qui est lui-même accroché à un amortisseur, etc. Et tout ça dans des tours. Ben, à Pise, c'est normal. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi. Je n'ai pas tout suivi au moment où, il y a très longtemps maintenant, où le choix du site a été fait, mais en l'occurrence, c'est un site qui est très plat. Tout simplement, il y avait la place de mettre le détecteur. Voilà. Et donc, le faisceau se propage dans le vide. Le faisceau, il est dans ce tube. Le faisceau lumineux, il est dans ce tube. C'est un tube de 1,20 m de diamètre qui fait 3 km. Et c'est de l'ultra vide. 10,10 millibars si ma mémoire est bonne. Et donc, là-dedans, c'est après LIGO. Évidemment, les Américains veulent faire toujours un peu plus grand. C'est la plus grande chambre à vide du monde. Voilà une autre image des tours. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ? Bon, allez. On ne va pas faire languir plus longtemps. Voilà ce qu'on a vu. Le détecteur, je vous les ai montrés. ces deux signaux, je vous les ai montrés et je vous ai montrés que lorsqu'on les superpose en les décalant, eh bien, on obtient ceci. On les décale et en même temps on les inverse parce que les deux détecteurs sont orientés comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont orientés, ils ne sont pas exactement parallèles, les bras ne sont pas exactement parallèles l'un à l'autre. Il y a un des bras qui est dans l'autre sens. Ça, ça donne un signe qu'il faut qu'on pense. C'est vraiment du détail. Le résultat net, c'est que quand on fait cette opération-là, on les superpose et on obtient exactement une superposition. Ce qui est intéressant, comme je vous l'ai déjà dit, c'est que les zéros passent exactement au même endroit. Le coup au cœur à l'époque, le 14 septembre, donc, il avait été tel que... Enfin, ce signal est parfait. C'est exactement ce qu'on attendait. C'est-à-dire qu'on s'est demandé le premier réflexe et beaucoup de gens étaient comme moi. Le premier réflexe, c'est de se dire non, ils nous ont injecté une simulation dans les données, ce n'est pas possible. Et franchement, on leur a demandé la première chose, ça a été de demander aux gens qui étaient chargés de faire ces injections, de leur dire bon, allez, dites-nous, ce n'est pas vrai. Mais non, on ne savait pas faire. En fait, ils ne savaient pas faire les injections à l'époque, correctement. Et donc là, on a commencé à vraiment se creuser la tête et le premier réflexe aussi de physicien, c'est normal, c'est de se dire bon, il faut que j'essaye de détruire le truc. Il faut que j'essaye de trouver ce qui s'est passé réellement. On n'a rien trouvé. C'était vraiment... On a été très loin. On a été très loin et on a même imaginé que la CIA pouvait avoir mis... Non, ça ne marche pas. C'est un vrai événement. Vraiment. Ceci dit, voilà peut-être... Donc, il a été détecté le 14 septembre et on n'a pas résisté parce que les fréquences dont on est en train de parler, ce sont des fréquences où l'oreille humaine est sensible au son de cette fréquence. Donc, on a pris le même signal et on l'a mis sur un haut-parleur. Ce ne sont pas des sons. Les ondes gravitationnelles, il n'y a pas de son dans l'espace. Ce ne sont pas des sons. Mais, comme le signal ressemblait à ça, on s'est dit, on va voir ce qu'on entend. Est-ce qu'on peut l'entendre à l'oreille ? Et le résultat ? Oh, je ne le referai pas deux fois. Vous avez entendu le bouip ? Alors, ce son... Je ne sais pas si... Attendez. Je vais le refaire, mais... Bon, c'est beaucoup moins... Voilà. On l'a entendu beaucoup moins, mais il y avait cette petite montée. On appelle ça un chirp en anglais ou gazouillis en français. Alors, évidemment... C'est plus classe de dire chirp. Voilà. Donc, vous retrouvez... Vous retrouvez les deux formes de signaux. Ça, c'était pour s'amuser. Alors, peut-être ça ressemble à ça. En fait, c'est une simulation, évidemment, ce que je vous montre ici. C'est une des simulations qui ont été faites. On a deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre. Et comme ils tournent l'un autour de l'autre, ils émettent des ondes gravitationnelles. Mais les ondes gravitationnelles, en portant de l'énergie au système, le système tourne, se rapproche. Les deux trous noirs se rapprochent l'un d'autre et tournent de plus en plus vite. Si une station orbitale... Et à la fin, ça se fusionne, évidemment. Si une station orbitale frotte sur les restes d'atmosphère, tourne autour de la Terre et frotte sur les restes d'atmosphère, eh bien, elle va faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'elle va tomber vers la Terre. C'est exactement ce qui se passe pour la Station Spatiale Internationale, par exemple, pour laquelle on est obligé de la remonter périodiquement. Si jamais on la laissait, même avec le tout petit, c'est très ténu, c'est très petit, mais si on la laissait tourner, en réalité, à la fin, elle finirait par retomber sur Terre. Bon, ces deux trous noirs tournent l'un autour de l'autre, émettent des ondes gravitationnelles. l'énergie qui s'en va à cause de... enfin, qui est emportée par les ondes gravitationnelles finit par faire tomber ces deux objets l'un vers l'autre. C'est ce qu'on appelle une coalescence. Eh bien, c'est... Et donc, on comprend mieux le signal dont je vous ai parlé. Le signal, il est à une certaine fréquence. Les deux objets tournent lentement l'un autour de l'autre. Et puis, comme ils se rapprochent, ils tournent de plus en plus vite. Et comme ils tournent de plus en plus vite, la fréquence du signal augmente. Voilà. La fréquence de l'onde gravitationnelle, c'est deux fois la fréquence de rotation des deux objets. Une fois qu'on sait ça, on comprend beaucoup mieux la forme de l'onde. Et pourquoi on attendait ça ? Et puis, là, ce que vous voyez aussi, c'est l'effet de déformation de la lumière qui vient derrière, ou derrière, ou même qui vient de devant, le trou noir. Et vous retrouvez l'histoire du pied et du verre à pied que vous mettez sur une image. C'est un peu le même genre de déformation que vous voyez. Bon, là, elle a été calculée correctement en fonction de ce qu'on obtient avec une onde gravitationnelle. Alors, voilà. Donc, on a fait des tas de calculs. Évidemment, on a fait des tas de mesures là-dessus. On peut mesurer vraiment des tas de choses. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est juste qu'on se concentre sur un espèce de mini-résumé. On a détecté, donc, le 14 septembre 2015, cet événement. Ce sont deux trous noirs de 29 et 36 masses solaires, plus ou moins 4 ou 5 masses solaires. Le trou noir final fait 62 masses solaires. Alors, 29 plus 36, ça fait plus que 62. Eh bien, ça, ce sera l'une des questions auxquelles je répondrai. Pourquoi ? Et donc, l'éloignement, la distance à laquelle se trouvent ces trous noirs, c'est de l'ordre de 1,3 milliard d'années-lumière. Le degré de confiance avec lequel on est sûr que c'est ça, parce qu'on peut le mesurer, ce degré de confiance, c'est qu'on a beaucoup moins qu'une chance sur 10 millions que ce soit du bruit. D'accord ? Alors, généralement, on dit qu'à partir de 1 million, ça commence à être une découverte. Donc là, on est quasiment 10 fois meilleur. C'est une découverte. Mais ce n'est pas la seule. C'est-à-dire qu'il y a le deuxième événement qu'on a observé le 26 décembre 2015, le joli cadeau de Noël. Eh bien, ce deuxième événement, il correspond à deux trous noirs de 7,5 et 14,2 masses solaires. Le trou noir final fait 20,8 masses solaires. Et de nouveau, 7,5 plus 14,2, ça ne fait pas 20,8. Ça fait un peu plus. L'éloignement, c'est à peu près le même que tout à l'heure, 1,4 milliard d'années-lumière. Et le degré de confiance, même s'il est un petit peu plus bas, eh bien, il est quand même beaucoup moins qu'une chance sur 10 millions que ce soit du bruit. Donc, vous avez deux événements. Chacun d'entre eux ayant beaucoup moins qu'une chance sur 10 millions d'être du bruit, vous imaginez bien que ça confirme, mais alors, de façon splendide, la découverte. Alors, eh bien, j'ai mis plus de temps que ce que je pensais. Et maintenant, voilà les questions. C'est à vous de travailler. Merci infiniment. Merci. 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 Merci.